Bonjour à tout le monde, alors je vois qu'il n'y a pas de répit pour vous, voilà donc le thème christianisme ou islam ? pour la société de demain. On pourrait aussi donner comme titre quel modèle de société propose l'islam par rapport au christianisme ? C'est bien ça l'enjeu aujourd'hui et donc c'est pour ça qu'on dit demain parce qu'effectivement je crois que c'est déjà aujourd'hui qu'il faut faire son choix parce que sinon demain on sait très bien que c'est l'islam qui passera si le chrétien ne sort pas de l'endormissement, de la somnolence ou simplement d'une sorte de laisser aller, on est chrétien, on continue mais on ne se pose pas plus de questions et on oublie quelque chose d'essentiel dans l'évangile qui est évidemment la mission. Voilà donc aujourd'hui et puis pour finir là maintenant c'est évidemment pas simplement répondre à cette question islam ou christianisme demain mais c'est aussi la question de la mission, on va bien le voir. Comprendre qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative c'est à dire que c'est soit la christianisation, l'évangélisation ou soit ça sera l'islam demain. Pourquoi ? Simplement parce que l'islam est avant tout une conquête et donc il ne va pas simplement en rester à être à 20%, 30%, 50%, non. Il faut que la société toute entière devienne musulmane. Pour ça on a l'exemple de tous les pays qui connaissent l'islam qui ont basculé toujours vers plus d'islam. Jamais l'islam ne ralentit, c'est à dire qu'il progresse toujours et on le voit encore aujourd'hui avec les conflits au Moyen-Orient et bien l'islam a pu en profiter. Ça a été à son bénéfice où le pourcentage de chrétiens a baissé et l'islam a encore grandi en pourcentage. Et puis évidemment pour finir à 100% et on voit que tous les pays musulmans et bien qu'ils soient à 100% musulmans, on va dire de religion d'état et bien font tout pour maintenir cet état islamique ou même si ce n'est pas islamique je pense peut-être des pays de l'Afrique du Nord où il y a une certaine laïcité mais en fin de compte c'est de l'islam qui est l'étendard et tous ceux qui justement veulent venir la foi chrétienne et bien sont persécutés. Donc c'est le moyen, évidemment il y a des moyens pour l'islam de grandir et d'évoluer et on va voir pour la France et bien ce qu'il en est. Mais bien comprendre que c'est aussi dans les textes du Coran c'est-à-dire que quand on parle d'islamisation et puis quand je vous parle de 100% effectivement je vais vous donner un seul verset mais en premier je vais vous dire déjà que l'apostasie est condamnée à mort donc on ne peut plus revenir en arrière une fois qu'on est dans l'islam. Donc ça c'est voilà il y a un comment une indice de Bukhari qui dit celui qui quitte l'islam tuez-le donc je vous dis quand même la référence volume 9 livre 84 numéro 57 important de citer la référence pour bien montrer que on n'est toujours pas et j'insiste dans l'opinion dans voilà mais c'est écrit dans les textes et les hadiths ont quand même notamment celui-là et bien ont autorité. Et puis dans le Coran aussi pour parler aussi par rapport non plus à ceux qui sont dans l'islam qui voudraient en sortir mais qui sont condamnés à mort mais aussi il y a que tout peuple doit passer à l'islam. Voilà combattez alors c'est surat 8 verset 39 combattez les jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Donc voilà il n'y a pas donc de demi-mesure et c'est bien dommage parce que peut-être que pour nous un catholique et bien on est un peu dans la demi-mesure c'est à dire qu'on se contente d'une vie chrétienne un petit peu personnelle mais qu'on ne va pas justement penser qu'il y a aussi une autre qui n'est pas une conquête parce qu'elle n'est pas imposée mais il y a aussi une évangélisation, une mission qui nous est donnée et qu'on a peut-être abandonné en Occident particulièrement. Je ne connais pas les autres pays mais je sais que l'église catholique, les chrétiens sont peut-être plus fervents et plus missionnaires en Afrique et en Asie. Mais alors comment ne pas avoir une société islamisée demain ? Eh bien il y a on peut donner des exemples dans l'histoire mais il n'y a que deux moyens pour que conserver le christianisme et éviter l'islam. On verra pourquoi peut-être, pourquoi éviter l'islam ? Pourquoi retrouver la foi chrétienne ? Mais déjà il y a deux moyens pour arrêter l'islam. Le premier c'est les armes hélas c'est à dire on fait parler les armes et on a deux grands exemples avec la Reconquista et puis aussi avec le siège de Vienne et on a bien vu qu'il a fallu prendre les armes pour repousser justement les états et les empires musulmans. Mais il y a une deuxième solution et celle-ci est à mon avis la première et la dernière de façon la plus évangélique, c'est la mission, l'apostolat, l'évangélisation, voilà on peut l'appeler comme on veut, mais savoir que si le chrétien est présent, l'islam ne pourra pas avancer, s'il est présent par une parole de vie éternelle. C'est à dire que si on est dans la mission, eh bien obligatoirement nous allons voir mais on est sûr, non pas de nous mais du Christ et on est sûr non pas de gagner mais que le Christ a vaincu le monde. Donc à partir de là, la victoire est assurée mais il faut se mettre en route, il faut délier les langues et commencer non pas à parler mais à annoncer. Donc vous voyez la première solution c'est dans le sang, le sang versé, voilà et la deuxième eh bien c'est une évangélisation, un apostolat, une mission, c'est par l'esprit, l'annonce. Donc il y a un glaive qui est celui des vraies âmes, le vrai glaive et puis il y a le glaive de la parole, celui qui, on sait, à deux tranchées, comme dit saint Paul, celui qui permet de discerner le bien et le mal et de pouvoir aussi en faire profiter tous ceux que l'on rencontre pour leur dire si tu veux choisir la vie, eh bien c'est le Christ. Voilà donc on va quand même voir pour quelles raisons il faut choisir plutôt la vie chrétienne, la foi chrétienne plutôt que l'islam. Mais on va prendre une comparaison et voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces deux sociétés. Donc on va voir pour le Coran qu'est-ce qu'il dit de l'islam et des personnes musulmanes. Alors c'est le Sourat 3, verset 110. « Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait mieux, meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » Voilà, c'est la meilleure communauté. Alors pourquoi ne pas accepter l'islam en Occident, puisque de toute façon, c'est la meilleure communauté. Mais voilà ce que dit, on peut aller voir dans ce que nous dit Saint-Pierre dans sa deuxième, dans sa première lettre au chapitre 2. Voilà le regard qu'il a sur le peuple chrétien. Donc c'est au verset 9, chapitre 2, premier épître de Saint-Pierre. « Mais vous, vous êtes une descendance choisie. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. » Voilà, je pense que c'est un verset à méditer, puis même à apprendre par cœur. Je me dis, même si moi je ne le connais pas par cœur, mais là je me dis qu'il faut vraiment l'apprendre par cœur. Ça permet de se donner, pas simplement une identité chrétienne, mais une vision chrétienne, savoir où l'on est, avec qui on est. On est dans un peuple destiné au salut. Voilà. Rien de tout cela, on va voir avec la meilleure communauté, comme est nommée, comme nomme le Coran. Mais en même temps, vous voyez, la grande différence, c'est que vous ordonnez le convenable. Voilà ce qui est dit de la meilleure communauté. Ils s'ordonnent le convenable, interdisent le blasphème et croyez en là. Voilà. Donc déjà, on perçoit que c'est la loi qui est là. Mais c'est eux qui ordonnent le convenable. Et donc, à la grande différence, de ce peuple destiné au salut, cette nation sainte, ce sacerdoce royal, une descendance qui est choisie déjà. Elle est choisie par Dieu. Et nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la différence. On est appelés. C'est-à-dire qu'on rentre dans une vocation. On n'est pas là pour ordonner, mais on est là pour accueillir. Et c'est là qu'on voit la grande différence entre islam et christianisme. Accueillir quoi ? Eh bien, la grâce qui va nous être donnée. Voilà. Les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. On va bien voir que cette lumière, c'est aussi la vérité. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Une miséricorde qui nous est donnée. Voilà. Et donc, c'est important de commencer par là pour comprendre quel genre de société on désire. D'ailleurs, c'est la question qu'on peut poser à une personne musulmane. quelle société tu veux, quel modèle de société tu veux, mais pas simplement parce qu'il t'est donné de connaître dans l'islam, mais simplement personnellement, dans ton cœur, profondément, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux une société selon la loi, voilà, où tout est régi. Ça a été dit dans le témoignage juste avant. Eh bien, ou sinon, recevoir la grâce. Et par la grâce, on va le voir, mais, eh bien, tout est vécu sous une loi non plus inscrite sur des pierres, mais une loi inscrite dans le cœur de chaque homme. Et ça, vous l'avez, hein, dans Jérémie 31-33, ça, c'est à lire et à relire, évidemment. Alors, la grande différence, je vais donner quand même un verset pour bien montrer où se situe l'islam et où se situe le christianisme. Vous le connaissez, on l'a déjà répété une multitude de fois, mais on ne s'en lasse pas. Donc, c'est dans le prologue de saint Jean. Vous savez peut-être pour certains quel est ce verset. Alors, je n'ai pas mis le numéro du verset, mais ça sera trouvé dans le prologue. « La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voilà, tout est dit, eh bien, dans ce qu'on va vivre dans la société, avec le christianisme ou avec l'islam. L'islam, ça sera régi par la loi, puisque c'est, en fin de compte, pourquoi ? Parce que là, bien sûr, quand on parle de Moïse, la loi fut donnée par Moïse, on pense au peuple juif. Eh bien, comprendre que dans le Coran, la personne qui est le plus mentionnée, c'est bien Moïse. Et ce n'est pas pour rien, parce que justement, c'est le législateur par excellence, dans la Bible. Et donc, on va le reprendre. Et là, on va voir justement si on veut une société régie par des lois, qui nous disent être venus de Dieu, ou si on préfère vivre dans la grâce, éclairée par la vérité, ou qui éclaire, justement, nous éclaire et nous donne la vérité. Voilà, six siècles après, l'islam vient nous proposer, en fin de compte, encore la loi, alors que Jésus a, en fin de compte, résumé les dix commandements. Parce que, bien sûr, les dix commandements, eh bien, c'est aussi, c'est plus qu'une loi, c'est des commandements. Et on va comprendre que, eh bien, à travers ces dix commandements, eh bien, ce n'est pas une dix loi, mais justement, c'est plus que ça, c'est des fondements. Mais à partir de là, il n'y aura plus besoin d'être de loi, parce qu'on va comprendre comment, eh bien, vivre cela par la grâce. Mais Jésus résume les dix commandements, simplement en disant, « Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. » On voit, c'est le mot « amour » qui revient « aime ». Est-ce qu'on peut aimer une loi ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question, alors que là, ce que nous propose Jésus, on peut rentrer dans l'amour, parce qu'il s'agit de Dieu et du prochain. Et six siècles après, l'islam vient, et vient nous reproposer cette loi, calquée d'une manière différente, mais avec des ressemblances, avec le judaïsme. Prenons simplement, vous voyez, par exemple, le halal, eh bien, ça fait suite au kachère, tout ce qui est kachère. Le pèlerinage à la Mecque fait suite au pèlerinage au temple pour les Juifs. Ils y allaient une fois par an à Pâques. Il y a le pur et l'impur, évidemment, la circoncision et la croyance à l'unicité de Dieu. Eh bien, ça, voilà, on pourrait prendre beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Voilà, c'est quelques exemples qui montrent qu'on vit, justement, dans les évangiles, va être toujours, enfin, mis en contradiction avec ce judaïsme, qui au départ n'est pas mauvais, mais les personnes qui sont dans le judaïsme, qui vont faire de la loi une primauté. Voilà. Ce n'est plus la loi qui est faite pour l'homme, mais l'homme qui doit se plier à la loi. Et donc, pour comprendre une société catholique ou islamique, eh bien, il faut rentrer dans cette logique. D'un côté, la loi ou de l'autre côté, la grâce. Comprendre aussi que toute personne ressemble à son Dieu. Donc, si on a un Dieu qui émet des lois, on sera dans le légal. Et encore, on va voir que ce n'est pas complètement juste, mais on ne sera pas dans l'esprit. C'est ça que je voudrais dire. On est, en fin de compte, dans une sorte de matérialisme. Il faut faire ci, fais ci, ne fais pas ça. Et dans la foi chrétienne, eh bien, on va rentrer dans la grâce. Eh bien, ça va donner un esprit. Et donc, on va rentrer, évidemment, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, on va rentrer dans un esprit d'amour, même si on est très pauvre, très petit. Mais on tend à cela quand même. Alors qu'effectivement, eh bien, dans l'islam, on ne tend pas du tout à l'amour du prochain, parce que ça ne nous est pas prescrit. Et puis, si on ressemble à qui ? À son Dieu. Eh bien, qui se ressemble, s'assemble. Et aussi, la société dans laquelle on est ressemble au Dieu qu'il prie. Et effectivement, là où il a mis sa tradition, là où il a mis ses racines. Et évidemment, la société chrétienne et occidentale, aujourd'hui, père, évidemment, n'est plus dans ce christianisme. Mais en même temps, il garde quand même, il reste quelque chose. De cet élan, étant très enraciné, eh bien, il reste toujours quelque chose du christianisme, même aujourd'hui, malgré tout. Et donc, la grande différence. Donc, on va voir que, avant de comprendre la société, il faut comprendre que ce qu'est l'homme et ce qu'est la doctrine. Et vous voyez que dans l'islam, par exemple, l'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Déjà, là, vous avez quelque chose de fondamental. Simplement, pourquoi ? Parce que, bon, dans le Coran, on sait que l'homme est créé pour adorer. Voilà, le Sourat 51 à 56. « Je n'ai créé les tchins et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc, en plus, c'est très restrictif. « Que pour ». Voilà, c'est que pour ça. Et puis, alors que dans la vie chrétienne, par la révélation biblique, on sait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Évidemment, on le sait bien que cette image et cette ressemblance ont été abîmées. N'empêche qu'il reste fondamentalement une réalité profonde qui est celle, justement, en sachant, on a parlé juste avant dans le témoignage de la Trinité, et donc qui nous montre que Dieu est relation. Eh bien, la première image et ressemblance de Dieu, c'est sûrement la relation. Il nous a fait relation. Hommes et femmes, il les créa. Et donc, dans la relation, on comprendra évidemment avec le Christ que cette relation, c'est amour et rien d'autre. Agapé, on pourrait dire, l'amour don. L'islam propose quoi d'autre ? Donc, il propose aussi la soumission. Les personnes musulmanes sont soumises à Dieu. Alors, vous avez la Sourate 2, verset 128 à 131. Fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise. Voilà. Donc, c'est la soumission qui est proposée. Alors, voilà, si on veut passer en France à l'islam, d'une manière générale, ce qui arrivera le jour où, par exemple, les élus, et puis même plus que ça, ça fait penser aussi à Houellebecq avec son livre « Soumission ». Mais si on passe, eh bien, on sera un peuple dans la soumission. Est-ce qu'on veut ça ou pas ? C'est une vraie question. Mais ça va plus loin puisque, personnellement, cette soumission, eh bien, c'est un esclavage. Rappelez-vous bien ce, le verset, la Sourate 39 au verset 16. « Je suis le maître, vous êtes mes esclaves. » Un peuple de soumis. Et ces personnes qui sont soumises sont esclaves. Et on le voit, évidemment, par rapport à ce qui a été dit au départ, ils sont soumis à la loi. Et donc, c'est la charia qui va, évidemment, à la suite de ça, prendre le pas pour régler, codifier, on va dire, plutôt, tout ce que le musulman doit faire durant sa vie terrestre. Dans les moindres détails, comme ça nous a été dit, dans le beau témoignage qui nous a été donné. Donc, ce n'est pas une invention. Vous voyez, c'est écrit dans les textes. Et puis, en même temps, c'est le témoignage. C'est-à-dire que ceux qui viennent de l'islam, qui sont sortis de l'islam, qui connaissent cette expérience, eh bien, nous le disent. Donc, on n'est pas là. On ne vient pas inventer. Et c'est important. Quand j'ai parlé, justement, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, en quoi, on dit bien la relation ? Il faut bien regarder, déjà, la Sainte Trinité est annoncée dans la Genèse, puisqu'on parle d'Élohim. Vous savez, Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Élohim, c'est le nom de Dieu au pluriel. C'est comme si on écrivait Dieu avec un X. Et donc, déjà, il y a une annonce de la Trinité. Et on sait, évidemment, que c'est cette relation, eh bien, elle n'est pas de maître à esclave, mais elle est une relation d'amour, et on le sait vraiment par Jésus-Christ. Et donc, si on n'est pas dans la soumission, mais qu'on est dans une relation, plus que ça, la soumission, donc, qui conduit à l'esclavage pour la personne musulmane, et bien, l'amour qui conduit à devenir enfant de Dieu. Quand le chrétien prie, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et puis, toujours dans le prologue de Saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu en parlant du Christ, eh bien, il leur a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, bien sûr, ça paraît loin du thème, mais je pense qu'il faut commencer par la personne pour comprendre ensuite la société. Et donc, le chrétien, c'est celui, au contraire, qui va sortir de l'esclavage, l'esclavage du péché et de la mort. Mais on peut regarder dans Saint Jean, eh bien, Jésus parle justement, vous êtes, il parle aux pharisiens, justement, en disant « Vous êtes esclaves du… » Il dit « Mais en quoi on est esclaves ? » « Vous n'êtes pas libres. » Il dit « Comment ça, on n'est pas esclaves ? » « Si vous êtes esclaves du péché. » Et Jésus, plus loin, va nous dire que il n'y a que la vérité qui nous rend libres. Et on sait que, évidemment, le Christ est la vérité, puisqu'il le dit lui-même, en 14, 8, de Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Donc, on est, à partir de là, vous voyez, ce qui est visé, c'est deux points dans la foi chrétienne, c'est l'amour, évidemment, et la vérité. Et la vérité conduit à l'amour, et l'amour est à la vérité. C'est-à-dire, plus on aime Dieu, plus on a envie de le connaître, et plus on va trouver le chemin de la vérité, et plus Dieu va se révéler à nous. Et inversement, si on est dans la vérité, avec le Christ, eh bien, il va nous révéler de plus en plus notre vocation, qui est celle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, on a parlé tout à l'heure, évidemment, très vite, de la charia. Évidemment, eh bien, l'islam va proposer la charia, qui part, qui va s'inspire, évidemment, du Coran et des Hadis, beaucoup, de la Syrah aussi, mais beaucoup du Coran et des Hadis. Sachant que le Coran, selon les frères musulmans, eh bien, le Coran, c'est la constitution même de l'islam. Qu'est-ce que l'Église propose en face par rapport à la charia ? Donc, c'est là aussi, il va falloir vraiment faire un choix, parce que l'Église propose aussi un modèle de société, mais qui se base sur la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez la charia, de l'autre côté, vous avez la doctrine sociale de l'Église. Bien comprendre que, dans l'Évangile, il n'y a pas de loi en tant que telle, et on va comprendre que même dans la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas des lois, mais c'est avant tout un objectif, et l'Église va toujours, dans son magistère et son enseignement, eh bien, nous dire, défendre la justice, défendre des valeurs justes, mais elle ne va pas dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, car l'Église, à la suite du Christ, compte justement sur la sainteté de chacun d'entre nous, et qui se laisse inspirer par la grâce, et puis aussi, pour rejoindre cette loi naturelle inscrite dans le cœur de chaque homme. Mais quatre points importants, dans la doctrine sociale de l'Église, nous est donné. Le premier, c'est la dignité de la personne humaine. Alors là, quand on connaît un peu l'islam, eh bien, ça résonne en nous. La dignité de la personne humaine, eh bien non, ça ne résonne pas justement, on n'en entend pas parler. Par contre, ce qui résonne, c'est beaucoup d'injustice. Je pense tout de suite au statut de la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Et puis, la dignité de la personne humaine, on est loin de la soumission. Au contraire, la dignité, c'est se redresser. Le deuxième point, donc la dignité de la personne humaine, le deuxième point, c'est le bien commun. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. On vit en société. Jésus nous dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Jésus ne nous appelle pas à mépriser ce monde, mais bien à l'aimer. Mais même, en même temps, il nous dit, nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, on n'est pas appelé à se mélanger au peuple, si, au peuple, mais au péché que produit ce monde dans lequel on est, sachant que le prince de ce monde, on le connaît trop bien, hélas. Mais, voilà, après la question de la personne, eh bien, c'est le bien commun. Le troisième point que nous propose l'Église dans un modèle de société, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, vous voyez, c'est un peu comme une pyramide, sans faire d'allusion à autre chose. On n'est pas dans la franc-maçonnerie, mais c'est où la subsidiarité, c'est bien montrer qu'à chaque étage, on a des responsabilités. Et il n'y a pas besoin que celui d'en haut décide pour celui qui est tout en bas. C'est-à-dire que celui qui est tout en bas, eh bien, peut avoir des initiatives. La subsidiarité, en fin de compte, c'est la responsabilité pour chaque personne. On est tous responsables là où nous sommes. Et c'est très, très beau. Et d'ailleurs, ça existe bien concrètement dans l'Église puisqu'il y a des associations privées et il y a des associations publiques. Et les associations publiques, c'est les associations que l'Église crée pour les besoins de l'apostolat, de la mission ou de toutes sortes de besoins. Et les associations privées de fidèles laïques, on appelle ça exactement, eh bien, c'est l'initiative qui vient des chrétiens, qui voudraient vivre un aspect de l'Évangile et le mettre en avant. Et pour ça, il constitue une association qui a la possibilité, évidemment, d'être reconnue par l'Église. Voilà. Donc déjà, même si on est en bas de l'échelle, eh bien, on est responsable. Et puis, le troisième point, le quatrième point, pardon, quatrième, voilà, c'est comme ça. Quatrième point, c'est la solidarité. C'est-à-dire que l'Église va au-delà de ses frontières. L'Église n'est pas centrée sur elle-même. Vous voyez, quand l'Église manifeste dans la rue pour toutes sortes de choses, mais surtout pour défendre la dignité de la personne humaine, ce n'est pas pour défendre la dignité de la personne chrétienne ou catholique. Non, elle défend toute personne humaine. Et ça, c'est unique. Pour ça qu'on dit catholique, donc universel. Eh bien, ça, ces quatre points-là, eh bien, hélas, vous ne les retrouvez pas dans l'islam. Alors, justement, si on veut conserver cette beauté d'enseignement, eh bien, il nous faut, à partir de là, trouver les moyens d'annoncer le Christ, mais aussi l'Église, avec toutes ses valeurs, notamment les quatre qu'elle propose ici. Alors, bien comprendre aussi, de l'autre côté, vous avez la charia. La charia avec le licite et ce qui est illicite. Bien comprendre qu'on n'est plus dans la loi naturelle, c'est-à-dire que la loi en islam, ce n'est pas discerner le bien et le mal. La loi naturelle est faite pour discerner le bien et le mal. C'est une loi inscrite dans le cœur, elle est naturelle, mais vient de Dieu. Alors que la charia, en fin de compte, si on regarde bien, vient remplacer les dix commandements. Très important. C'est-à-dire que l'islam se situe comme la dernière, avec le sceau des prophètes, avec Mahomet, le dernier des prophètes. Donc, se situe comme étant la vérité, parce qu'arrivant à presque, ce qui n'est pas complètement vrai, parce que des prophètes, il y en a encore aujourd'hui. Et puis, on voit, chez les mormons, il y a aussi un prophète, chez les témoins de Jéhovah, il y a aussi un prophète, etc. Mais bien comprendre que on n'est plus dans, quand on est dans le licite et l'illicite, eh bien, c'est le bien et le mal selon l'islam. C'est-à-dire que, eh bien, vous pouvez tuer. Ce n'est pas un mal en soi si vous tuez un mécréant ou un infidèle. Et vous pouvez aussi voler au spolié quand vous faites une conquête. Vous avez la sourate 8, qui, justement, est la sourate du butin. Et donc, là, vous pouvez voler et en toute bonne conscience, parce que l'islam le permet. Donc, on n'est plus, vous voyez, dans cette loi naturelle, on n'est plus dans le bien et le mal. On n'a pas besoin de discerner. L'islam nous dit ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, par rapport à elle-même et par rapport, en fin de compte, à ses propres intérêts. La faim justifie les moyens dans l'islam, ce qui n'est pas le cas dans le christianisme. Jean-Paul II nous l'a bien dit. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de tuer et de voler si ça permet l'expansion de l'islam. Eh bien, jamais dans la foi chrétienne. Eh bien, comprendre que, vous savez, il y a aussi dans le catéchisme de l'Église catholique les dix commandements qui sont au clé. Donc, c'est la base. Mais dans les dix commandements, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ce n'est pas des prescriptions en tant que telles, mais il ne faut pas tuer en général. Et donc, cela se situe pour toute personne. Le chrétien ne doit pas tuer. Après, il y a la légitime défense, etc. Mais, par principe, il ne doit ni tuer ni un chrétien, mais ni un infidèle. Alors que dans l'islam, au contraire, c'est possible. Vous avez, par exemple, la Sourate sur 5.33, où il dit « Celui qui tue un homme tue toute l'humanité, sauf si c'est un transgresseur. » Là, si c'est un transgresseur, il y a la possibilité de le tuer. Eh bien, non, dans la foi chrétienne, la loi, le bien et le mal, on doit faire le bien pour toute personne et éviter le mal envers toute personne, même si elle n'est pas catholique. Notamment, si c'est un bouddhiste, un musulman, une personne athée. Même plus que ça, on va le voir, le chrétien doit aimer aussi celui qui le persécute. Matthieu 5.44 Alors que l'islam vient remettre la loi du talion. Voilà, donc, l'Église, vous voyez, nous propose donc la doctrine sociale de l'Église, la doctrine sociale, et tout ça à la suite de l'Évangile, évidemment, c'est dans l'esprit de l'Évangile. Par exemple, on va se battre pour la justice, mais ce ne sera pas l'égalitarisme. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde au même salaire qu'on soit médecin, ouvrier, chef d'entreprise. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est dans la dignité de la personne humaine. Qu'on soit petit, pauvre, riche, puissant, eh bien, on doit avoir, pour les deux personnes, exactement la même dignité. Et c'est ça que va promouvoir toujours l'Église, et ce, contre tous, parfois. D'ailleurs, l'Église a été la première, on ne le dit pas assez, eh bien, déjà, à se battre contre l'esclavage. Alors que dans l'islam, eh bien, l'esclavage est permis. Ah oui. Et donc, ce n'est pas un mal en soi, pour l'islam, puisqu'on peut avoir des épouses et des esclaves, sexuels même. Voilà. Donc, l'Église, qu'est-ce qu'elle nous offre pour vivre en société ? Elle nous donne déjà quelque chose de surnaturel, c'est les sacrements. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de nourrir notre vie chrétienne et notre relation à Dieu. Et puis aussi, après, elle nous donne les dix commandements. Évidemment, l'héritage de Christ qui nous donne le Notre Père. Voilà. On a un peuple, mais qui sommes unis au même Père, et donc, on est tous frères. Bien comprendre que ce qu'il faudra retenir, c'est que la charia vient bien remplacer les dix commandements. Et c'est une question à poser aux personnes musulmanes qui disent, si Mohamed, c'est le dernier, c'est le saut des prophètes, si l'islam vient faire un rappel par rapport au christianisme et par rapport au judaïsme, comment ça se fait qu'il a oublié les dix commandements ? Et on l'a déjà vu qu'en fin de compte, les dix commandements sont transgressés. Je ne vais pas revenir dessus puisqu'il y a déjà une vidéo sur les dix commandements selon l'islam. Mais on voit tout de suite qu'il y a la possibilité de tuer ou de voler ou de mentir suivant la situation où on se trouve, ce qui n'y sera jamais le cas par rapport pour une personne qui est chrétienne. L'Évangile doit être vécu pour le chrétien envers tous, sans distinction. Un autre point. Si, donc, vous voyez, si on base une société sur la loi, sur la charia, ou de l'autre côté, si on base une société sur l'Évangile, le Christ, et sur une doctrine sociale, l'arbre, vous savez, c'est Jésus qui nous dit ça, l'arbre bon porte de bons fruits, l'arbre mauvais porte de mauvais fruits. Eh bien, il suffit de discerner pour nous déjà de voir comment on vit dans les pays musulmans, comment on vit dans ces pays chrétiens, hélas, qui ne sont plus chrétiens, mais encore d'inspiration chrétienne. Mais on voit que, eh bien, quand, prenons des choses très concrètes, ça c'est le côté humain, quand vous voulez écouter de la belle musique, eh bien, vous écoutez du Beethoven, du Mozart, du Handel, du... Vous pouvez faire une liste incroyable de personnes qui ont fait des musiques qui sont aujourd'hui universelles, reconnues par tous, et que celui qui veut être, eh bien, un grand musicien se tournera toujours vers ces grandes musiques, eh bien, qui sont à la source de sociétés chrétiennes. Notamment, c'est pareil pour tout ce qui concerne la peinture, les œuvres d'art, et même les découvertes scientifiques, toutes les inventions, etc., ça ne vient que des pays chrétiens. De l'autre côté, vous avez les pays musulmans qui, en fin de compte, qu'est-ce que l'islam leur apporte, puisqu'ils ne sont pas... Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables, parce que les personnes intelligentes, il y en a partout. Mais c'est que l'islam doit empêcher, quelque part, l'innovation, l'esprit de création, de créativité, etc., puisque vous regardez, je ne sais pas, un stylo, si j'ai un stylo sur moi, vous voyez, eh bien que vous achetiez une voiture ou un stylo, eh bien vous ne trouverez pas une invention qui vient de pays issus de l'islam. C'est toujours, et toutes les personnes musulmanes, toutes les personnes qui sont dans l'islam, tout ce qu'elles vivent d'une manière matérielle, eh bien c'est à partir de choses qui sont fabriquées, eh bien autre part que dans l'islam. un ordinateur, un stylo, une lampe, une maison, c'est quand même, voilà, mais c'est, on voit bien les grandes architectures, eh bien c'est toujours, les grandes architectures, eh bien sont toujours faites dans le monde de l'Occident. On peut voir les cathédrales, etc., etc. Et puis les grands musées, vous voyez par exemple le Louvre, aujourd'hui, eh bien, et je crois au Koweït, au Qatar, je ne sais plus, mais voilà, mais c'est encore une initiative qui vient, eh bien, des chrétiens et qui est une demande des pays musulmans, eh bien pour avoir une richesse culturelle qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une culture dans l'islam ? C'est une vraie question. Une tradition, oui, une culture, eh bien c'est à montrer ou en tout cas à prouver. Et donc, c'est, en conclusion, je dirais que il faut faire ce choix. Moi, mon choix, il est vite fait quand je regarde justement, simplement d'une manière naturelle les sociétés chrétiennes et les sociétés musulmanes. c'est-à-dire, elles ne produisent les sociétés musulmanes aucune richesse matérielle, mais aussi une richesse sociale, culturelle, etc. mais partons sur quelque chose de plus spirituel, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut plutôt vivre en enfant de Dieu, libre, puisque connaissant la vérité qui nous a libérés, qui est le Christ, ou est-ce qu'on choisit d'être esclaves, soumis à Dieu. Dans les rapports humains, est-ce que il est mieux de vivre dans ce que nous dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, et plus que ça, aimez aussi ses ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ou vive comme nous propose l'islam, dans l'inimitié entre vous et nous, entre ceux qui sont dans l'islam et les autres. Voilà. L'inimitié, c'est à la Sourate 61 et au verset 4. Est-ce qu'il faut mieux vivre dans la grâce et puis avoir justement la possibilité d'avoir des, comment, l'initiative, des possibilités de créativité, d'être inspiré par Dieu, et puis de pouvoir réaliser par soi-même ou de vivre simplement selon la loi d'aller à droite quand on nous dit d'aller à droite, d'aller à gauche quand il faut aller à gauche. Je prendrais juste un exemple. Le Ramadan est le carême. Le Ramadan, c'est très simple. Il faut faire ce qu'il nous est demandé. Jeûner, voilà, pendant 30 jours, tant que le soleil est levé, faire ses cinq prières, et puis aller à la mosquée le vendredi, et puis avoir la lecture du Coran sur toute la longueur du Ramadan. Voilà, ça, ça nous est demandé, il faut le faire, et on est sûr de faire un bon Ramadan. Le carême, pas du tout. Le carême, c'est 40 jours. 40 jours déjà, il y a une signification, le Ramadan, il n'y en a pas. Et moi, je préfère une société, et puis une foi dans laquelle je vais pouvoir donner une signification à tout ce que je fais. C'est-à-dire pas simplement faire des choses, mais je l'ai fait, et je sais le pourquoi. Par exemple, le carême, 40 jours, c'est une montée vers Pâques. Donc, c'est un temps d'espérance. Et dans ce temps d'espérance, on va se préparer effectivement en jeûnant, en priant, mais aussi en se privant de choses qui ne sont pas simplement de la nourriture, mais d'un tas de choses qui nous encombrent et nous empêchent d'aller à Dieu. Et donc, on va être responsable de notre carême. On va choisir ce qui est le plus difficile pour nous, ou en tout cas, ce qui nous sépare de Dieu pour se rapprocher de lui. Encore un an, dans l'islam, on décide pour fou. Donc, autre chose, mieux vaut-il la doctrine sociale avec ces quatre points que j'ai nommés, ou faut-il plutôt la charia, qui en même temps, dans ses lois, a des choses très dures. Par exemple, la lapidation, couper la main du voleur, tuer l'apostat. Et puis, on peut faire, la liste peut être très longue. Et puis, mettre toute personne, ça, ce n'est plus, ce n'est pas une loi, mais c'est un esprit, en tout cas, c'est une connaissance qu'on a dans l'islam de dire que toute personne non musulmane va en enfer. Alors que, dans la foi chrétienne, eh bien, on peut canoniser les personnes en disant qu'elles sont saintes, on affirme qu'elles sont auprès de Dieu, mais jamais, jamais, on ne condamne une personne à l'enfer. Parce que, le chrétien est celui à la suite du Christ, eh bien, qui croit que le pécheur, eh bien, il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Alors, un autre choix aussi, dignité de la personne humaine, comme on a dit, autant pour le pauvre que pour le riche, autant pour le riche que pour le pauvre, parce que le riche aussi peut manquer de dignité. Autant aussi de dignité pour l'homme et la femme, ou est-ce qu'on préfère ce qui nous est donné et proposé par l'islam avec cette inégalité entre l'homme et la femme ? C'est-à-dire que le témoignage, eh bien, il faut deux femmes pour un homme. L'homme peut avoir quatre femmes. Quand on parle de lapidation, évidemment, normalement, dans un adultère, on est deux, mais c'est toujours la femme qui est lapidée. aussi, est-ce qu'on désire une société de croyants basée sur un Dieu qui est violent ou sur un Dieu qui est amour ? À mon avis, c'est là où c'est le plus facile de choisir pour tout homme. Même si on est dans l'islam, on veut un Dieu qui aime, non pas un Dieu qui est violent. Et pourtant, à la Sourate 8 et au verset 17, vous avez ce verset très dur où Dieu, Allah, il dit « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est moi qui les ai tués par vos mains. » Et donc, c'est terrible. Quel choix allons-nous faire ? Et pourtant, ça paraît si simple. Est-ce qu'on choisit aussi une religion ou une croyance, on va dire ? Parce que l'islam, est-ce que c'est encore une religion ? Puisque ça ne conduit pas à Dieu, ça ne relie pas à Dieu. Donc, on parle de croyance. Est-ce qu'on croit à un livre descendu du ciel ou à Dieu qui vient nous visiter en Jésus-Christ ? Ou la rencontre est plus que possible. Elle est proposée, on y est invité et elle peut se réaliser. Autre chose, et là, je vais être un peu dur par rapport à l'islam, mais est-ce qu'on entre dans l'adoration en esprit et en vérité comme nous propose Jésus avec la Samaritaine quand elle demande « Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem ou sur le mont Garizim pour prier ? » Elle dit « Il vient des temps où l'on priera en esprit et en vérité. » Il ne s'agit pas du lieu, il s'agit du cœur. Et Jésus va toujours nous ramener justement à l'intériorité et non pas à l'extérieur des choses. Donc, est-ce qu'on va choisir de prier en esprit et en vérité ou est-ce qu'on va choisir l'idolâtrie qui nous est proposée par l'islam à travers l'amour de Mahomet qui est égal à l'amour d'Allah. Ça peut surprendre et peut-être aussi choquer les personnes qui sont dans l'islam mais en même temps il faut vous voyez dans la Shahada il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet et son messager on le met au même niveau obéir à Allah et à son messager de la même manière c'est un refrain continuel dans le Coran et puis aussi une idolâtrie par rapport à un livre qui descend du ciel sachant qu'en fin de compte il a été retranscrit par des hommes il y a eu des scripts qui ont écrit et donc est-ce qu'ils ne se sont pas trompés en écrivant en retranscrivant les paroles et là vous voyez c'est encore une idolâtrie et bien nous on ne risque pas de tomber dans l'idolâtrie puisqu'on croit en la personne du Christ en sachant qu'il est pleinement homme mais pleinement Dieu et après évidemment la question à se poser c'est est-ce qu'il est vraiment Dieu et bien après il suffit d'aller voir Jésus dans l'Ancien Testament j'invite toutes les personnes qui ne sont pas convaincues à regarder toutes les prophéties les préfigurations qui nous parlent déjà et bien que Jésus on comprend et bien qu'il est plus grand qu'un prophète qu'il est plus grand même que il n'est pas simplement un messie ou que ce messie et bien il a une nature divine voilà le Seigneur parle à mon Seigneur dans le psaume et puis vous avez plein de traces déjà qui nous annoncent petit à petit que la divinité du Christ d'une manière très simple très sobre très discrète mais bien réelle vous l'avez dans Isaïe au chapitre 53 en parlant du serviteur souffrant à un moment donné il est marqué c'est que c'est le Seigneur lui-même qui porte nos souffrances est-ce qu'on croit en un Dieu c'est ça c'est très important parce que Dieu la foi en Dieu ou la croyance en un Dieu et bien va faire le fondement d'une société est-ce qu'on croit en un Dieu de relation ou à un Dieu qui est seul dans son ciel solitaire comme Allah dans l'islam voilà qui n'a pas d'égal vous voyez on parlait justement de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu il est créa et bien et bien dans l'islam effectivement il n'y a pas de ressemblance parce que Dieu c'est le tout autre est-ce qu'on va croire en un Dieu qui sauve comme Jésus Yeshua Dieu sauve ou en un Dieu qui condamne qui condamne vous pouvez regarder dans le Coran mais on parle beaucoup d'enfer et on est déjà condamné si on n'est pas dans l'islam et puis je pense que c'est en résumé est-ce qu'on croit en un Dieu qui est amour ou un Dieu de soumission qui nous soumet un maître tout puissant qui nous soumet à nous de faire ses choix mais sachant que obligatoirement et bien cette cette foi que l'on a va évidemment influencer toute la vie de la société d'autant plus avec l'islam où c'est des lois donc ces lois s'imposent à tous la grande différence alors que le christianisme et bien c'est la loi inscrite dans les cœurs et c'est par le rayonnement de notre relation à Dieu et bien qu'on va faire comme une contagion d'amour c'est pas une maladie en tout cas c'est la bonne parce que ça nous donne la vie éternelle c'est-à-dire croire que c'est par notre foi par notre témoignage bien en parlant de témoignage est-ce qu'on croit en un Dieu qui nous dit de tuer parce que lui déjà il tue par nos mains mais il nous demande aussi de tuer dans l'islam regardez la surate 9 le verset 5 tuer les associateurs partout où vous les trouvez ou est-ce qu'on croit en un Dieu qui nous dit qu'il faut aimer et pardonner 77 fois 7 fois d'ailleurs ce Dieu il nous l'a montré parce que dans les moments je l'avais déjà dit la dernière fois et dans les moments les plus terribles sur la croix et bien Jésus va dire pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font et il nous invite évidemment Jésus à faire la même chose donc là je vais peut-être m'arrêter là vous comprenez qu'une société eh bien ne sera que à l'image du Dieu qu'elle prie l'image du Dieu qu'elle sert et puis en parlant de service voilà je rajoute encore une petite couche mais en parlant de service est-ce qu'on veut être esclaves de Dieu mais tout à l'heure j'ai dit simplement non ou devenir enfant de Dieu bien sûr on veut devenir enfant de Dieu mais plus que ça Jésus nous dit je ne vous appelle plus serviteur mais ami avoir une amitié avec Dieu parce que tout ce que le Père connaît m'a révélé je vous l'ai fait connaître voilà donc une amitié avec Dieu ou un Dieu tout seul avec lequel on ne peut avoir aucune relation voilà je vais terminer quand même je vais vous lire pour vous montrer par rapport vous voyez au jugement parce que évidemment dans l'islam c'est un Dieu qui juge mais je ne dirais même pas qu'il juge c'est un Dieu qui condamne parce que déjà il n'attend pas notre conversion mais voilà comment Jésus parle j'en ai déjà je l'ai sûrement lu déjà mais je vais vous le relire parce que le jugement dans la foi chrétienne existe mais on va voir que ce n'est pas Jésus qui juge mais c'est qu'en fin de compte même si c'est le juge par excellence et bien il nous laisse la responsabilité de notre propre jugement voilà ce qu'il nous dit Saint Jean chapitre 12 verset 46 on n'a pas l'équivalent de ce que je vais vous dire par rapport aux paroles du Christ évidemment dans le Coran moi qui suis la lumière je suis venu dans le monde que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle moi je ne le juge pas le monde moi je ne juge pas je ne suis pas venu juger le monde mais le sauver celui qui me rejette et n'écoute pas mes paroles aura pour le juger les paroles que j'ai prononcées c'est elle qui le jugera au dernier jour voilà la grande différence est-ce qu'on veut être dans une société où on a une part de responsabilité ou simplement être soumis à une loi et sans que ça implique les personnes mais qu'on est dans la Houma fusionné dans la Houma alors que on est appelé en tant que chrétien à rentrer dans la communion des saints déjà aujourd'hui dans cette église militante et avoir sa part de responsabilité voilà et ne pas tomber sous après on n'a pas tout pris tous les exemples mais il y a énormément d'exemples mais j'en pense je vais donner ce dernier exemple vous voyez dans l'islam on vous propose en fin de compte d'ordonner la communauté qui ordonne et à partir de là vous voyez vous allez faire vos ablutions et bien est-ce qu'on veut passer nos vies à faire nos ablutions avant la prière sachant que ça ne risque pas de nous purifier est-ce qu'on veut penser que ce qui nous rend impur c'est ce qu'on mange comme le cochon comme un tas de choses ou est-ce qu'on pense qu'il est mieux d'être purifié par Dieu le jour de notre baptême et bien c'est la purification de tous nos péchés c'est-à-dire que effectivement là aussi on reçoit de l'eau mais c'est l'eau du baptême qui est bénie et en même temps il y a ces paroles qui nous permettent justement d'être purifiés on est plongé dans la mort du Christ et on ressort de l'eau ressuscité avec le Christ donc c'est dans l'eau du baptême qu'on est purifié et non pas par des ablutions et puis ce n'est pas ce qu'on mange qui rend impur et c'est bien ce qui sort de notre bouche c'est-à-dire toutes les pensées impures du cœur en les disant cela nous rend effectivement impurs alors voulons-nous avant tout une vie spirituelle intérieure vivre de l'esprit l'esprit de Dieu l'esprit saint ou simplement dans un rituel qui est simplement dans un matérialisme et bien le choix c'est à nous de le faire mais aussi si déjà on a fait le choix c'est de le proposer à d'autres à tous ceux qui ne connaissent pas le Christ à tous ceux qui n'ont pas reçu l'esprit saint par le baptême et bien nous de leur proposer cette vie dans l'esprit et non pas dans la chair afin que toute personne puisse naître pas simplement dans la chair comme dit Jésus ce qui est chair est chair ce qui est né dans la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit c'est pour ça que je te dis il faut naître de nouveau invitons à cette naissance nouvelle à tous ceux qui ne la connaissent pas voilà partons en mission afin que justement là où il y a la foi chrétienne et bien il n'y aura pas la place pour autre chose simplement parce que c'est l'amour qui prend toute la place si on n'est pas là et bien autre chose prend toujours la place donc pour demain quelle société on veut ça dépend que de nous chacun est responsable là où il est ne pas dire ah oui mais l'église ne fait pas ceci l'église ne fait pas cela mais il ne faut pas faire ceci et nous qu'est-ce qu'on fait avec notre part de responsabilité sachant qu'on est des porteurs du Christ et bien il nous faut le donner voilà Amen et bien on est le monde on est l'église et bien on est on est